Bonjour à tous, aujourd'hui je suis sur les bords de Vienne, à Limoges, on voit là-bas la cathédrale Saint-Étienne, pour changer un petit peu. Aujourd'hui je voudrais vous expliquer que je suis en relation directe avec des extraterrestres qui m'ont expliqué il n'y a pas longtemps ce qui se passe avec cette histoire sordide de Covid-19. Ils m'ont expliqué très clairement que si cette vidéo sauve un seul mouton, eh bien en toute logique, un mouton sera sauvé. Et si elle en sauve deux, alors elle en aura sauvé deux. Et on peut aller comme ça, très très loin, jusqu'à l'infini, d'après ce qu'ils m'ont dit. Le coronavirus ne fait pas plus de morts que la grippe. Les chiffres sont là, on ne peut pas les contester. Sur la Terre, en une année, le coronavirus n'a tué qu'un seul humain sur 7000. Et encore, ce sont la plupart du temps des personnes âgées qui de toute façon seraient décédées. Alors s'il faut porter un masque pour le coronavirus, il faut aussi le faire pour la grippe. Et ça toute l'année, jusqu'à l'extinction de l'humanité. Alors à quoi sert de vivre avec autant de contraintes ? Et pourquoi cette psychose planétaire, cette psychose collective planétaire ? Et bien selon eux, les extraterrestres, en fait nous sommes trop nombreux sur Terre. Bientôt 8 milliards. Et aussi, le but c'est d'éliminer physiquement les cons. Parce qu'ils prennent beaucoup trop de place sur la Terre. Voilà. Les cons sont trop lourds, surtout les gros. Les gros cons freinent la rotation de la Terre sur elle-même, ce qui provoque le réchauffement climatique. Vous voyez, là on est en septembre, il fait très chaud. Plus elle tourne vite, c'est comme en fait en vélo, et plus on a d'air frais. Donc plus il y a des gros cons à sa surface, moins il tourne vite, et plus il fait chaud. Vous voyez, c'est logique. Ensuite, les petits cons, eux, ils freinent l'évolution technologique des humains, mais aussi l'évolution spirituelle de l'humanité. Pour faire simple, les cons dans leur globalité sont de trop sur Terre. Alors petite parenthèse quand même. J'espère que toi qui m'écoutes, tu ne fais pas partie des cons. Et puis moi non plus d'ailleurs. Je l'espère, et je n'en suis pas tout à fait sûr. Selon les extraterrestres, il y a des signes, des symboles, qui devraient alerter les moins cons d'entre nous. Qui devraient nous prévenir, mettre la puce à l'oreille, qu'il y a un génocide qui se prépare. Que le plus grand génocide de tous les temps est actuellement en gestation. C'est le génocide des cons. Alors moi je ne veux pas avoir d'histoire. Et je ne fais que transmettre ce que les extraterrestres m'ont expliqué à mi-mot. Alors allons-y pour les symboles. Vous allez voir. Il y a d'abord le confinement. Confinement, confiné, confini. On regroupe les cons en un même lieu pour les finir, pour les massacrer. Comment ? J'en sais rien. Mais la suite est claire. Tout est symbole. Vous allez comprendre. On les laisse ensuite sortir de leur ghetto. On les déconfine. Mais avec un masque sur le nez. Symboliquement, c'est une neutralisation de toute velléité agressive ou revendicative. Il n'y a plus de manif comme ça. Quand on porte une muselière, on n'a plus de crocs pour se défendre. On n'a plus de cornes. On n'a plus de griffes. On n'a plus d'armes. Un con privé de ses moyens de défense, c'est un con nu. Un con à poil. A la merci du premier prédateur venu tel qu'une limace ou un radis qui peut l'étouffer rien qu'avec ses racines. Vous voyez, hein ? Maintenant, on continue les symboles. Allons-y, on continue. Quand on amène les vaches à l'abattoir, qu'est-ce qu'on fait ? On les tue au pistolet, au front. Un coup sur le front. Or ici, quand on prend la température des gens, on la prend aussi au front. Choc frontal. Moi, je ne dis rien, tout est symbole. Le thermomètre, c'est quoi ? C'est le pistolet. Boum. Après, on glisse un coton-tige dans le nez qui force la victime à fermer les yeux. Ça veut dire, symboliquement, je t'ai tué en prenant ta température et maintenant, je te ferme les yeux parce que t'es mort. Tout est symbole. Et enfin, il y a le test rectal qui est obligatoire maintenant, depuis peu, à l'entrée des magasins, qui est le symbole de l'humiliation totale que subit la victime molle, consentante, qui n'a jamais réagi depuis le début, qui n'a pas compris la mise en scène symbolique des protocoles que j'ai expliqués précédemment. On confine, on musèle, coton-tige dans le nez, test rectal, sulfatage. Tout est dit. Moi, je n'ai rien dit. Bien entendu, ce que je vous ai présenté, c'est la vie des extraterrestres. Ce n'est pas le mien. Pour eux, les terriens sont en train de tuer les cons, de massacrer la totalité des cons qui se laissent terroriser sans réagir et qui se laissent mener à l'abattoir, sans broncher. Allez-y, allez-y. Non, 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 c'est à tout le monde. C'est à tout le monde. Ah oui, bonjour. Il y a du monde. Selon les extraterrestres, la crise du coronavirus est un prétexte pour entamer le génocide des cons, des gros et des petits, des moyens et de tous les cons, en général. Selon les extraterrestres, tous les cons seront asphyxiés, puis sulfatés ou gazés. Ce n'est pas gai, d'autant plus que moi-même, je ne suis pas certain d'être exclu des sulfatés. Cela dit, moi, je ne suis pas d'accord avec les extraterrestres, bien sûr, vous en doutez. Pour moi, ces extraterrestres, là, en fait, ce sont des fachos, ce sont des complotistes, ce sont des terroristes, anti-masques. Peut-être même, ce sont des soutiens aux gilets jaunes. Ou pire, peut-être même des anti-féministes. Alors, moi, personnellement, je pense, je penche plutôt, je pense que nous pouvons faire confiance en nous dirigeant, en nous gouvernant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont compétents, ils se dévouent à la cause du peuple. Ils sont francs, ils sont même honnêtes. Ils sont gentils, très gentils. Ils nous veulent du bien. Et s'ils nous veulent du bien, ça, c'est bien. Bien sûr, bon, ils nous obligent à porter un masque, ça, bon, on ne peut plus embrasser ceux qu'on aime. Nos enfants sont coupés de leurs grands-parents, on criminalise même ceux qui ne portent pas le masque, on se serre la main avec les coudes. Ils nous mettent une canule dans le derrière pour nous tester, c'est le test rectal, ça, bon. Mais bon, ils sont obligés, puisque c'est pour notre bien, voilà. En fait, c'est pour savoir ce qu'il y a dedans. On ne sait jamais, parce que peut-être qu'on peut trouver un ou deux, peut-être même deux, coronavirus. Et puis, si on en trouve un, on sera bien content qu'on nous l'extirpe du derrière, parce qu'il n'a strictement rien à faire là-dedans. Alors, un conseil maintenant, n'écoutez pas les conseils des extraterrestres, qui sont complètement bargeaux. Moi, je les trouve ridicules, ridicules, c'est à côté de la plaque. Allez, à vendredi prochain, 17h, pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !